C'est le nouvel homme fort du DFCO, celui qui doit ramener la lumière. Benoît Tavenaud, 46 ans, et un parcours jusqu'ici d'adjoint. Le voici Pro Plus et numéro 1. On nous avait dit qu'il n'aimait pas parler de lui, mais c'est un homme loquace et avenant qui nous a reçus. Interview première. C'est bon pour vous ? Allez, impeccable, c'est parti. Benoît Tavenaud, ça fait un peu plus de 2 mois que vous êtes entraîneur du DFCO. Comment ça se passe jusque-là ? Je suis arrivé dans un club structuré, avec des gens qui travaillent, des gens investis. Alors bien sûr, les dernières saisons ont été un peu difficiles pour tout le monde, mais aujourd'hui, on essaie d'installer une nouvelle dynamique. Mes 2 mois sont pour l'instant, à titre personnel, positifs. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'offre du club ? Le challenge. Je suis une très bonne accroche avec le président. Je trouvais que c'était quelqu'un de bien. J'avais envie de participer à la réussite du projet. J'aurais pu rester, entre guillemets, tranquillement, au numéro 2, quelque part, en Ligue 1. Le challenge m'a plu. Comment on redonne confiance à un groupe qui a connu deux relégations, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 2 nationale ? Déjà, on épure un peu le groupe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et après, surtout, en ne parlant pas du passé. Parce qu'on repart sur autre chose, sur notre dynamique, sur des valeurs différentes. Et on essaye d'appuyer sur le présent et le futur. Si on se projette à la fin de la saison, imaginons, c'est quoi une bonne saison pour le DFCO ? La très bonne saison, c'est de finir dans les deux. La bonne saison, c'est d'avoir redonné une dynamique positive au club. Il y a un facteur X qui plane au-dessus du club, c'est la question de la vente. Est-ce que vous, ça vous concerne ? Est-ce que vous vous y faites attention ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Si demain, le club doit être vendu, il sera vendu. Si demain, mon travail convient, je resterai. Si il convient pas, je partirai. Mais non, pas du tout. Je ne suis même pas en discussion avec le président par rapport à ça. Alors, quand vous êtes arrivés, on s'est un petit peu renseignés sur vous il y a deux mois. Voilà ce que nous avaient dit nos sources. Un entraîneur toujours apprécié de ses joueurs. Il aime travailler avec des jeunes et les faire progresser. C'est un adepte de la discipline et de la rigueur. Un entraîneur un peu à l'allemande. Vous en pensez quoi de ce descriptif ? À l'allemande, je ne sais pas si c'est à l'allemande. J'aime bien l'ordre. J'aime bien l'ordre. Après, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes joueurs. Alors, des fois, c'est chaud. Des fois, on se dispute. Mais sur le moyen terme, sur le long terme, voilà. La principale qualité, je pense, d'un éducateur et d'un entraîneur, c'est d'être juste. Il faut être juste avec les joueurs. Je suis quelqu'un de plutôt bienveillant. Et j'essaye de faire avancer tout le monde. En tout cas, je considère tout le monde. Et ça, c'est très, très important pour moi. Vous l'avez dit, vous avez été adjoint pendant de nombreuses années à Bastia, Strasbourg, Metz, notamment avec Frédéric Antonetti. Tout ce parcours-là, qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Le poste d'adjoint, ce n'était pas prévu. C'est un concours de circonstances à un moment donné à Bastia qui a fait que j'ai basculé. Ça m'a permis aussi de me construire. Tout mon parcours professionnel, c'était dans une démarche de construction. Une touche un petit peu plus personnelle. Vous l'avez dit, vous êtes Corse. Vous avez longtemps vécu à Bastia. Dijon, la Corse, comment ça se passe, la différence ? Sincèrement, je n'ai pas vu grand-chose aujourd'hui de la ville. En deux mois, je suis allé trois fois, peut-être deux heures en ville. Mes premières semaines, c'était exclusivement hôtel, le centre, le centre hôtel, plus les matchs. De ce que je sais et ce que j'ai vu, il paraît que tout le monde me dit qu'on y vit très bien. Donc, voilà, je n'ai pas à m'inquiéter. Ça va, c'est un peu un déci. Il faut toujours de se retrouver ici, parce que tu n'as pas l'intention, tu n'as pas l'idée.